Généralement, quand il y a une visite officielle, les invités sont là, mais la famille royale ne vit pas ici, elle vit hors de la ville d'Aman, dans le palais qui s'appelle Al-Hamra. La citadelle. Surplombant la ville basse, elle offre un point de vue imprenable sur le théâtre romain et les collines environnantes. De l'époque romaine, il y a les divinités nationales qui sont indurées presque partout, comme Zeus, Artemis, etc. Le temple d'Hercule abritait une statue du dieu haute de 9 mètres. Seules deux belles colonnes donnent une idée de la taille du monument pour lequel les bâtisseurs romains ont aplani la colline. Amman, la capitale de la Jordanie, a de quoi déconcerter. Il ne faut pas s'attendre à découvrir une ville arabe typique avec son souk animé, ses ruelles grouillantes et son architecture traditionnelle. Amman, qui n'était qu'un village bédouin au début du XXe siècle, est plus proche d'une grande ville européenne que de Damas ou du Caire. De larges avenues bordées de palmiers, des buildings modernes, un tissu urbain qui s'étend sur 15 km d'est en ouest, pas de véritable centre piétonnier à l'exception de la ville basse. Amman s'organise autour d'une série de ronds-points, les cercles, au nombre de huit, allant du centre vers la périphérie sud. Le palais El Qasar remonte à la période Omeyade. Là on voit la salle d'accueil. Et derrière il y a cette promenade, puis la Thémenos, qui mène jusqu'au palais du gouverneur. La ville basse est le cœur d'Aman, sa partie la plus ancienne. Elle doit son nom à sa situation au fond d'une cuvette. Le Wadi Aman, la rivière qui la traverse, a été recouvert pour faciliter la circulation. Elle est organisée autour de la mosquée du roi Hussein, construite en 1924. De là, on peut se promener dans les souks, à la recherche de bijoux, de keffiers ou d'épices. L'économie jordanienne est handicapée par sa situation géographique. Outre l'absence de ressources naturelles, tout débouché lui fut longtemps interdit à l'Ouest pour cause de guerre avec Israël. L'afflux de réfugiés palestiniens n'arrangea pas la situation. De plus, le royaume a payé son soutien à l'Irak pendant la guerre du Golfe par l'expulsion de ses immigrés installés dans les monarchies pétrolières. Elle a ainsi perdu une source importante de devises et toute son activité économique s'en est trouvée ralentie. Donc on revoit le temple d'Hercule, situé tout en haut de la citadelle. On va voir toutes les collines qui descendent sur le centre-ville. Voilà une des collines encore, avec sur la droite. Le théâtre. Alors ça c'est l'Odéon, un petit théâtre, mais qui était réservé aux Romains fortunés. et tout de suite, sur la droite, on tombe sur le théâtre. Le théâtre romain est adossé au Djebel Al-Taj. Construit sous le règne d'Antonin le Pieux, 138-161, il pouvait contenir jusqu'à 6 000 personnes. Bien que restauré pour recevoir des spectacles, l'édifice a perdu son mur de scène. Alors ça, c'est un temple romain qui a été ajouté à ce théâtre grec. Ces chaises-là ont été des places d'honneur donc qui ont été rajoutées par les Romains parce que les Grecs n'avaient pas ce genre de places. C'est un théâtre de 6 000 places quand même. C'est assez impressionnant de ce point de vue. Alors là-haut, c'est la citadelle. Et là, on tombe sur le théâtre grec puis romain. Alors là, du haut du Grand Théâtre, une vue sur l'Odéon. On a vu tout à l'heure. Alors là, on est dans l'Odéon. Le village ancien d'Ajloun se situe à quelques kilomètres après Gérash. La forteresse de Kualat al-Rabad a été construite sous Salah al-Din mais a perdu son intérêt stratégique après la chute de Chobak et Kerak. Elle a été restaurée en 1929. Il faut passer trois portes avant de pénétrer à l'intérieur. La visite du bâtiment, étagée sur plusieurs niveaux, permet de mesurer la sophistication du système de défense. Là, on voit qu'il y a eu un ragoût. En haut, ça correspond à un téléphone arabe pour passer de l'information. Ici, c'est la petite chapelle d'Ajloun qui a été respectée. Le site avait été donné par un moine. Ça, c'est juste vers la porte de la chapelle. Gérash se trouve à 51 kilomètres au nord d'Aman. Mais si Gérash est aujourd'hui une bourgade sans intérêt, le site, lui, est un joyau. Entre la porte sud et l'arc, on remarque l'hippodrome, l'un des plus petits connus. Le site était entouré d'un mur d'enceinte de 3,50 m de large, encore visible par endroit. Fondé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la ville connut son apogée sous les Romains au IIe et IIIe siècle de notre ère. Les maîtres de Byzance en firent le siège d'un évêché. Les invasions perses puis arabes au VIIe siècle, puis une série de tremblements de terre, ruinèrent la ville. Construit à la gloire de l'empereur Adrien qui visita Gérash en 129, l'arc de triomphe conduit à l'entrée du site. Sa forme en ellipse fait l'originalité de la place principale. Les pavés de la place, disposés de façon concentrique, et l'ornementation des chapiteaux de colonne renforcent le côté théâtral et presque baroque de cet espace. C'est de là que part le Cardo Maximus, la rue principale de la cité. Longue de 800 m, cette avenue à colonnade aboutit à la porte nord, à l'autre extrémité de la ville. Construit sous Domitien, 81-96, le théâtre sud est le plus ancien mais aussi le plus grand. Il pouvait contenir 3000 spectateurs répartis sur 29 gradins. Il a conservé un beau mur de scène en calcaire rose et pierre blanche qui prend de superbes teintes mordorées au coucher du soleil. C'est dans cette enceinte que se déroulent les spectacles du festival de Gérache. Sous-titrage Société Radio-Canada Le site ne compte pas moins de 8 églises. L'une d'entre elles a été construite sur le site d'une ancienne synagogue. Les plus remarquables sont l'église Saint-Théodore au sol polychrome, la cathédrale qui a été construite sur l'emplacement du temple de Dionysos et l'église de Saint-Cosme et Saint-Damien décorée d'un beau sol en mosaïque. Le temple d'Artemis est encore plus grand que celui de Zeus. On a l'impression en montant que les marches débouchent sur le ciel avant de découvrir au dernier moment les hautes colonnes du temple. Et ça c'est le plus grand temple de l'époque romaine qui se trouve au Jordan. Mais il a été détruit et ces pierres ont servi ici à faire la cathédrale. Alors voilà une colonne qui s'est épandrée, ou qu'on a épandrée. On essaie de faire bouger la colonne. Bon courage ! Les parties sont décalées, ce qui fait qu'elles peuvent bouger légèrement. La niche, je devais scorer une statue de la déesse Artemis. Voilà, c'est vers la fin du temple d'Artemis, en allant sur le quart de Maximus. Ça c'est la Timénos, et la continuation de la Timénos, c'est ici jusqu'à la porte. Donc quand on regarde vers là-haut, on... Le Théâtre Nord, agrandi à plusieurs reprises, contenait 1600 spectateurs. Ici, c'était considéré comme le Parlement, dans la ville de Girage. Voilà, en sortant du théâtre. Alors là, sur le quart d'eau Maximus, et là il y a un tétrapine. Donc il veut dire qu'il y a un Décumanus. Et en faisant le tour, hop, on se retrouve avec... Oh, mais regarde à l'écran ! C'est le plus grand, là ! Le Cardo Maximus, c'est le plus grand, là ! Ah, ben, bien ! Ça, c'est... En sens inverse, quand on a descendu la porte, le temple d'Artémis, qu'on parlait des escaliers. Là, on voit les escaliers, et on ne voit pas les faux plats. Le temple de Zeus, bien que construit par les Romains, possède plusieurs traits d'architecture orientale, comme les niches extérieures, les deux tours à escaliers encadrant la porte d'entrée et la frise du portique, aux motifs végétaux. Pareil, là-bas, et il y en a les autres poissons qui se trouvent ici. Alors, l'eau s'est coulée par les bols d'ilion. Donc là, ça doit être les têtes de lion. Et puis là, on tombe sur un poisson, et l'eau passée en dessous. Alors voilà, on revient vers le point de départ, petit à petit. Le marché, ou Massé-l'homme, se trouve sur la gauche du quart d'eau, dans son premier quart. Le bâtiment ouvre sur une cour intérieure octogonale, au centre de laquelle se trouvait une fontaine. Au milieu, l'eau pour pouvoir nettoyer le sang. Voilà, donc, le magasin avec les statues d'animaux. Les statues du lion, qui sont là, les chèvres qui sont au milieu, et à la fin, la pierre cassée, c'était un lion aussi. Voilà, on me retrouve à l'entrée où on était, c'est tout à l'heure, avec un éclairage différent. A 32 kilomètres au sud d'Aman, c'est la ville chrétienne la plus importante de Jordanie. Pas étonnant donc qu'elle conserve de son passé byzantin, plusieurs églises et de belles mosaïques. La ville, abandonnée après la conquête arabe, fut repeuplée seulement à la fin du XIXe siècle. L'église Saint-Georges est la plus connue de Madaba pour sa célèbre carte de Palestine. Le nord-est, ça présente, le côté nord, ça présente le sud de l'île-en-Ratuel, et le côté ouest, le bas, ça présente l'égypte avec l'île d'Atouti. Bien que celle-ci ne soit plus complète, elle représentait une zone allant de l'Égypte au Liban, elle constitue un document exceptionnel sur la région durant les premiers siècles du christianisme. Pas moins de 150 sites sont en effet repérés. On a pu la dater, entre 542 et 560. Son charme réside dans le mélange de précisions géographiques et de symboliques religieuses. Les inscriptions, en grec, signalent aussi bien les lieux que les personnages et les événements qui y sont rattachés. Jérusalem figure bien entendu au centre de la carte, bien que son nom soit tronqué. Au nord de la mer Mort, ça passait à Jordanie, avec le Mont-Léguier. Voilà Jérusalem, avec son Cardo-Mathimut, qui s'est l'unioraï. Là, c'est le départ de l'Égypte, de Moïse. Et là, il faut inverser par rapport au raie. Il a passé 40 ans, puis il aurait passé 40 ans dans le Kinaï, le coin, avant de se retrouver de l'autre côté de la base qu'on a vu tout à l'heure. Jusqu'au moment en égout qu'on va visiter. Du sommet, on découvre un panorama époustouflant, enveloppant la vallée du Jourdain, les collines de Judée et de Samarie, Jéricho et même Jérusalem. Le Mont-Nébo est à 12,5 km de Madaba. C'est en fait le petit massif, 823 mètres, où Moïse aurait été enterré sans atteindre la terre promise. C'est travaillé à l'an 2000 et déplacé ici. C'est-à-dire, c'est pas l'endroit d'origine de la pierre. C'est travaillé ailleurs et c'est déplacé ici à l'occasion de la visite de la pauvre Jean-Paul II. Les musulmans, pour qui ce dernier est l'un des prophètes les plus importants, ont construit une mosquée sur l'emplacement présumé de sa sépulture. L'église fut érigée au IVe siècle. La plus belle mosaïque se trouve dans le baptistère, sur le flanc gauche du sanctuaire. Elle est divisée en quatre scènes. Dans la première, un berger protège un zébu attaqué par un lion, tandis qu'un soldat transperce une lionne. Dans la deuxième, des chasseurs attaquent un ours et un sanglier. La troisième montre un berger qui, tel le bon pasteur, fait paître ses brebis. Enfin, dans la dernière, un homme noir tient en laisse une autruche, alors qu'un perse conduit un zèbre et un dromadaire. Au temps de la restauration, ce tableau, comme vous voyez, il y a pas mal de morfou qui sont cassés. Petra est située à 230 km au sud d'Aman. C'est le point culminant du voyage. Petra mériterait de figurer au rang de merveille du monde. Rarement, la main de l'homme a su aussi bien exploiter la nature, tout en la respectant. Les napathéens ne se sont pas trompés en choisissant ce site grandiose et tourmenté, où la roche se teinte de couleurs incroyablement diverses, de l'ocre au bleu, en passant par toutes les nuances de jaune, de brun, de blanc ou de gris. La manière dont ils ont taillé leurs temples et tombeaux dans le roc relève du génie. Le tout forme un immense décor de théâtre à ciel ouvert, un jeu de pistes géant où l'on s'amuse à débusquer les monuments dans le décor. La capitale des Napathéens, grand commerçant d'encens et d'épices et cultivateur ingénieux, connaît son apogée au premier siècle de notre ère. Ensuite, elle décline peu à peu, endommagée par deux tremblements de terre au VIIe siècle. Entre l'entrée et le sikh s'étend la nécropole de Gaïa. Certaines tombes sont inspirées de l'art égyptien, comme la fameuse tombe aux obélisques. Au bout de 1 km, on parvient à l'entrée du sikh, un défilé naturel long de 1,2 km et haut d'une centaine de mètres. Par endroit, les parois se touchent presque. On voit bien le système d'irrigation. Si on passe de l'autre côté, là, tout de suite, comme sur une lèche, évidemment, les statues ont été retirées. On remarque les canalisations qui courent tout le long du sikh et les barrages construits par les Napathéens pour retenir l'eau de pluie russelante de la montagne. Le long des parois, des divinités comme Usat et Dushara, le dieu du Soleil et Vénus, ont été gravées sur la roche. Alors là, en bas, on tombe sur une divinité, mais qui n'a pas de représentation. Ce qui était souvent le cas, puisque les sémites ne représentent pas. Ici, on a une influence funéraire carré. Les yeux carrés et le nez au milieu. La divinité de Dushara. C'est Dionysos. Et Dionysos, il se trouve toujours à côté d'Aphrodite. Et Aphrodite, chez les Napathéens, c'est à l'Uzza, juste à côté. Voilà une influence funéraire grecque importée par les Napathéens. On voit les pieds d'un homme, mais on voit aussi les pieds d'un chameau. Et on arrive à distinguer la forme. Ce qui prouve qu'ici, c'était habité, puisque les caravanes de chameaux passaient. C'est au dernier moment que l'on découvre le Kasne, trésor en arabe. Ce monument, le plus beau et le plus connu de Petra, mesure 40 mètres de haut. On est monté là-haut pour pouvoir creuser. Il est entièrement sculpté dans la roche, dans un style incorporant nombre d'apports alexandrins. Il servait de tombeau. Son nom vient de la fameuse urne de pierre qui surmonte la façade. Alors là, on voit des excavations qui sont à 8 mètres sous le trésor. Les Bédouins, croyant qu'elle renfermait un butin, l'ont longtemps canardé à coups de fusil. A l'intérieur, trois pièces nues, où l'on admire les marbrures multicolores de la roche. Donc là, je suis à l'intérieur du trésor et voilà l'arrivée. La ville basse commence juste après le Kasne et s'étend jusqu'au petit musée. Individualisme, voilà un mot inconnu dans la région. L'individu ici s'insère dans un réseau fort complexe d'appartenance familiale, géographique, à l'échelle d'un quartier ou d'une région, clanique, communautaire et religieuse. Les familles mononucléaires sont d'autant plus rares que les logements sont chers. Les grands-parents s'occupent des enfants, les jeunes des vieillards. La famille, pour étouffante qu'elle puisse paraître parfois, égage de sécurité. Cette solidarité s'accompagne d'une sociabilité étonnante pour les visiteurs occidentaux. Ici, il n'est pas nécessaire de prévenir avant de passer et les visites peuvent se prolonger longtemps autour d'un café ou d'un thé. Faillir à l'hospitalité, c'est commettre plus qu'une faute, une insulte. Aussi, on ne refuse pas une invitation, sinon en y mettant une foule de formes. On arrive sur des tombeaux essentiellement funéraires. Le théâtre de 7000 places remonte aux Nabatéens et non aux Romains, comme on pourrait le croire. C'est super beau. Sur la droite s'alignent les tombes royales. La plus impressionnante est le tombeau palais, 5 étages, la plus grande façade de Petra. La Silk Tomb, elle, est connue pour ses marbrures incroyables. La décinte, le chemin derrière, vers la vallée de Farasha. Ça c'est une partie et tout à l'heure on a déjà dit qu'il faut à peu près entre 4 à 5 heures monter la descente avec les visites. Mais plus pas, il y a la voie romaine. Donc là on est dans la basilique. Là à droite c'est la mosaïque des saisons. Alors ça c'est la mosaïque de la fertilité, toujours un mâle fomel de chaque côté. La ville romaine s'étend ensuite le long du Cardo Maximus dont il reste la porte monumentale. Sur la gauche on trouve les ruines du temple sud puis les termes. Après la porte, le Kasr al-Benet est un temple nabatéen. C'est le seul monument de Petra non sculpté directement dans la roche. Il est très abîmé et nécessite d'importantes restaurations. Le long de la montagne d'Al-Habis qui ferme la perspective, on peut voir de nombreuses grottes troglodytiques, habitées il y a encore peu par les bédouins du coin, les Bdouls, qui ont dû déménager pour le village d'Omsehoun. Peu après le petit musée et le restaurant, débute la montée au monastère. Il faut compter une petite heure de grimpette, mais le panorama au cours de la route et le site une fois là-haut valent le détour. Le plan du bâtiment, bâti au premier siècle, est proche de celui du kazé, même s'il est beaucoup moins fin. Voilà, on arrive enfin, après plus de 800 marches, au point de vue du sacrifice qui n'était pas humain. Du sommet, on a une vue sur tout le cirque de Petra. Depuis la création de l'Etat, la Jordanie est un régime monarchique parlementaire. Trois rois se sont succédés à la tête du royaume. Abdullah, le fondateur, son petit-fils Hussein, surnommé affectueusement le petit-roi. Et enfin, depuis le décès de ce dernier, son fils Abdullah II, c'est le roi qui nomme le premier ministre. Le parlement, représentation nationale, compte 80 membres. Particularité de la monarchie hachémite, à l'instar des anciens souverains arabes, le roi a conservé le goût du contact direct avec ses sujets. La première guerre mondiale sonne le glas de l'empire ottoman, qui s'est rallié à l'Allemagne. Les alliés encouragent la révolte arabe née dans le Hejaz, Arabie Saoudite, et conduite par le shérif Hussein, membre de la famille hachémite, descendante du prophète. Les pays européens signent les accords Sykes-Picot, dans le plus grand secret, en 1916. Ceux-ci instituent le partage de la région. La France devient puissance mandataire de la Syrie et du Liban, la Grande-Bretagne de la Palestine et de l'Irak. Puissance mandataire donc, la Grande-Bretagne accepte de céder la Transjordanie au deuxième fils du shérif Hussein, Abdullah. C'est le début du règne des hachémites sur la rive orientale du Jourdain. Son appartenance à cette lignée permet au nouvel émir d'obtenir l'allégeance des remuantes tribus bédouines et de fonder peu à peu un état stable. Après la défaite arabe de 1948, la Jordanie contrôle les terres palestiniennes de l'ouest du Jourdain jusqu'à la ligne de cesser le feu, y compris Jérusalem-Est et la mosquée Al-Aqsa. C'est sur l'esplanade de celle-ci qu'en 1951, le roi Abdullah est mortalement atteint par les balles d'un extrémiste palestinien. Son petit-fils et successeur, Hussein, échappe à l'attentat, mais ne l'oubliera jamais. La situation du royaume dans un contexte de nationalisme arabe et de guerre larvée contre Israël n'est guère confortable, d'autant que Hussein penche du côté des occidentaux à l'inverse de l'opinion publique. Attentat, coup d'état avorté, le « petit roi » a bien du mal à maintenir son autorité. Entraîné malgré lui dans la guerre des six jours, il perd d'un seul coup Jérusalem et la Cisjordanie. L'afflux de réfugiés et l'omniprésence de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, fragilisent un équilibre déjà précaire. En septembre 1970, Hussein lance ses troupes contre les organisations armées palestiniennes. C'est septembre noir. Bilan, 3000 morts. La guerre du Golfe, durant laquelle Amman soutient Bagdad, produit des conséquences économiques désastreuses sur le royaume, mais offre au roi une popularité sans précédent. En octobre 1994, la Jordanie signe un traité de paix avec Israël. A l'orée du 21ème siècle, en février 1999, le royaume perd son petit roi. Son fils Abdullah lui succède. La Jordanie est plus que jamais une alliée précieuse des Etats-Unis et elle l'a montré pendant la guerre contre l'Irak. Mais cela la met en porte à faux vis-à-vis de sa population très hostile aux Américains. Le désert du Wadi Rum est à 260 km au sud d'Aman. La vallée du Wadi Rum est, avec la mer morte, l'autre merveille naturelle de la Jordanie. Les cinéphiles y reconnaîtront le décor principal de Laurence d'Arabie. Et l'on ne se lasse pas de contempler l'immensité du paysage, la couleur changeante de la roche et du sable. Ain Ghazale, ou le petit Sikh, est une faille assez étroite qui pénètre dans un petit massif de gré. Sédentaires et bédouins, chrétiens et musulmans, jordaniens et palestiniens, que de groupes différents dans ce pays de près de 6 millions d'habitants à 90% musulmans. Les bédouins, habitants du désert et soutiens indéfectibles de la lignée hachémite, se divisent en tribus régis par un cher. Deux d'entre elles possèdent un poids démographique et politique d'importance. Elles ont des places assurées dans l'armée ou la police. Et aujourd'hui, bien peu sont encore nomades. Moins de 1% de la population jordanienne. Elles ont troqué leurs chameaux contre des camions. Mais ici et là, on voit encore les tentes noires traditionnelles. Les palestiniens constituent un quart de la population. Seuls 6% d'entre eux vivent dans des camps de réfugiés. Les autres sont non seulement intégrés, mais participent pleinement à la société. D'autant que leur exil forcé les a poussés à s'investir dans l'éducation. Ils forment la population la plus diplômée du Proche-Orient. Aqaba se trouve à 328 kilomètres au sud d'Aman. C'est le seul débouché de la Jordanie sur la mer, entre Israël au nord et l'Arabie saoudite au sud. La ville a donné son nom au golfe du même nom. Son principal intérêt réside dans son climat exceptionnellement doux. C'est une étape importante sur la route du pèlerinage pour la Mecque. Le fort, élevé sur les restes d'un château croisé, porte un blason aux armes du roi Feysal. Rappel de la prise de la ville par Laurence d'Arabie en 1917. Dans la mer rouge, on peut admirer les coraux, être vivants et fragiles, ainsi que tout un tas de poissons multicolores. La mer morte, ou la mer de Lot, comme disent les Arabes, est une merveille de la nature. Les falaises se jettent abruptement dans l'eau, dans laquelle aucune forme de vie ne peut se développer, à cause d'un taux de salinité huit fois supérieur à celui des océans. Elle fait de la Jordanie l'un des premiers producteurs de potasse au monde. La mer morte s'est formée grâce à l'intense évaporation due à la chaleur environnante. Le processus s'est accéléré ces dernières années à cause du pompage du Jourdain, à tel point que l'on craint la disparition de cette mer fermée de 920 km², soit 75 km de long sur 16 de large. L'eau est d'une telle densité dans la mer morte que l'on peut y lire son journal. Il y est difficile de nager, tant le corps est porté naturellement. En revanche, la baignade n'est pas sans risque pour les yeux et la peau. Il faut absolument éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses sous peine de brûlure. Il faut éviter de s'y baigner si on a des blessures en cours de cicatrisation. Et surtout, prendre une douche immédiatement après. Traditionnellement, ces sociétés sont patriarcales et conservatrices. L'honneur d'une famille repose également sur la conduite exemplaire de ces femmes. Mais le temps est loin où elles étaient cloîtrées. De Beyrouth à Damas, à Amman, des femmes portant le voile traditionnel croisent d'autres femmes en jeans et cheveux au vent. Nombre de jeunes filles fréquentent l'université puis travaillent. Le mariage reste cependant le moment essentiel de leur vie et donne lieu à de grandes festivités qui s'étalent sur plusieurs jours et pour lesquelles les familles se saignent à blanc. La crise économique a donc pour conséquence une augmentation de l'âge du mariage, 30 ans en moyenne. Dans les classes sociales les plus élevées, il se déroule dans les grands hôtels avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'invités. Chez nationale, la paix, l'appréciation de l'ambient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Télle-Marie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501